Bonjour à tous, le soir vous allez bien m'entendre, je respire très fort, il y a pas mal de bruit, donc je vais faire en sorte que ça reste agréable. Merci d'être présente, je me présente, je m'appelle Marina Jalinier, je suis sportive de haut niveau, en roller hockey, on a vu quelques images tout à l'heure, c'est comme du hockey sur glace, mais avec des pâtons en ligne, et je suis aussi entraîneur international, et notamment entraîneur de l'équipe nationale Femmes en Iran. Moi aujourd'hui, j'ai pas juste envie de parler de moi, parce que c'est pas le plus important, le message que j'aimerais vraiment faire passer, c'est que je suis convaincue aujourd'hui que n'importe qui peut réussir, que peu importe les rêves que vous avez, les projets, peu importe si vous avez confiance en vous ou pas, ce qui est vraiment vraiment important, c'est d'essayer, c'est de le faire, et que tout le monde peut y arriver. Et moi, ma petite histoire, c'était que j'étais une jeune fille qui n'avait pas du tout confiance en soi, très très timide, pas du tout douée à l'école, très malheureuse à l'école, et en fait le sport, ça a toujours été ma façon de me défouler, de me lâcher, et de trouver mon petit bonheur en fait. Et donc, j'ai fait plusieurs sports, du basket, du karaté, et un jour, ma grande soeur, elle m'a emmenée à un match de hockey sur glace, et là, j'ai tout de suite flashé, parce que c'était différent, ça allait vite, j'étais un peu un garçon manqué, donc moi j'adorais la bagarre, et donc là, il y avait de la bagarre, et je me suis dit, ce sport, il est différent, il est pour moi. Donc, j'ai commencé à collectionner tous les magazines de hockey, à décorer ma chambre, à me lever au hockey. Quand j'allais à l'école, j'allais un peu moins stresser, parce que je pensais au hockey, toute la journée, au match que j'allais voir le week-end, c'était vraiment quelque chose qui enfin me rendait heureuse, d'avoir une passion. Et donc, je vous rappelle, très mal dans mes baskets, timide, du haut de mes 12 ans, je vais à la patinoire, et je vais voir l'entraîneur, et je lui dis, voilà, je suis passionnée, je vais voir tous les matchs, moi aujourd'hui, je vais jouer au hockey sur le bas. Et il m'a dit, ben non, il m'a dit, t'es trop vieille, t'as 12 ans, et en plus t'es une fille, donc tu peux rentrer chez toi. Et donc là, je suis repartie à la charge, et je dis, non, non, mais je vais m'entraîner avec les enfants de 4 ans s'il faut, mais je vais rattraper le retard et je vais y arriver. Et il m'a dit non. Donc, je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré tout ce que je pouvais, parce que pour moi, ben, tous mes rêves s'est effondré, en fait, de pouvoir faire comme mes héros que j'allais voir tous les week-ends. Et puis, un jour, je suis allée à un forum des sports, ma mère m'a emmenée, et j'ai découvert le roller au hockey. Donc, c'est les images qu'on a vues tout à l'heure en début de présentation. Et je me suis dit, mais ça, c'est fait pour moi, parce que quand j'étais petite, mon dessin animé préféré, mon film préféré, ça s'appelait « Les Mighty Ducks », « Les petits champions », vous l'avez déjà vu, où c'était des gamins de mon âge qui jouaient hockey sur glace, et quand ils n'avaient pas la glace, ils jouaient en roller. Donc, je me suis dit, ben, tant pis, eux aussi, c'est des héros, et moi, je vais faire comme eux. Et donc, j'ai démarré, du haut de mes 14 ans, je suis arrivée dans une équipe fille, où elles avaient toutes entre la plus jeune après moi avait 22 ans, et la plus vieille 35 ans. Donc, pour vous dire, c'était une épreuve d'aller à tous les entraînements, parce que je me sentais mal dans ce groupe d'adultes, je n'avais pas de copines. Elles étaient super sympas, avec du recul, mais moi, je n'arrivais pas à y aller. Dès le jeudi soir, je stressais d'aller à l'entraînement, hyper réservée, j'avais peur qu'on se moque, etc. Un peu l'horreur. Mais je continuais à aller m'entraîner, je n'avais qu'un entraînement par semaine, parce qu'il n'y avait qu'un seul entraînement pour les filles. Et donc, le dimanche, j'allais jouer en face de la patinoire, et je m'imaginais être un peu comme les stars, que j'allais voir le week-end, mes héros, en train de marquer des buts et d'être à leur place. Et j'ai commencé à rêver équipe de France. Et là, je me suis dit, ben, moi, mon rêve, ça serait d'être en équipe de France de roller hockey. Et tout le monde me disait, ben non, tu as commencé hyper tard, techniquement, tu es très faible, et tu n'arriveras jamais à rattraper le retard. Et ça, pour moi, c'est une des premières choses qui a été importante et qui a impacté. Et je me suis dit, ben, ok, je laisse l'espoir de l'équipe de France de côté. Je suis allée au Canada, jouer un des plus gros tournois au monde. C'était une association, c'était avec des copines. Pardon. Et c'est les images que vous voyez là. Et là, je suis arrivée, à l'époque, je faisais déjà partie des jeunes qui se débrouillaient très bien dans le championnat français. Même si on me disait que je ne pouvais pas aller en équipe de France, j'avais un niveau que je trouvais, moi, à l'époque, correct. Et quand je suis arrivée au Canada, j'avais 19 ans, j'ai joué contre des filles qui avaient 15 ans. Premier match, on prend 8-0 en 13 minutes. Et je me suis fait, mais... humiliée par des filles qui avaient 5 ans de moins que moi, qui étaient juste incroyables. Et je me suis dit, mais... Waouh, en fait, des filles, ça peut jouer comme ça. Et je pensais que c'était impossible. J'ai pris une autre claque dans la tête, et je me suis dit, en fait, ils avaient tous raison. Ces filles-là, elles jouent au championnat du monde. Et moi, je suis incapable de les affronter. Donc, je suis incapable de jouer en équipe de France. Donc, ça, c'est la première claque que j'ai prise. Et en fait, dans la vie, il y a ce qu'on appelle les croyances. Et ça, j'aimerais vous en parler, parce que, pour moi, ça a été une des choses qui est hyper importante et qui peut vous freiner dans tous vos projets. et même vous faire abandonner. Une croyance, c'est quelque chose que vous allez construire quand vous êtes petit, parce que vous entendez autour de vous par vos parents qui vont vous répéter des choses, vos professeurs, vos entraîneurs, et vous allez finir par croire, par prendre pour vrai, et vous n'allez même pas remettre en cause. Ça peut être ça, et ça peut être aussi des expériences que vous avez vécues et accumulées qui se ressemblent, et vous allez vous faire une conviction sur certaines choses. Par exemple, la vie est dure, il est trop tard, j'ai commencé trop tard, le succès, c'est pour les autres. Et on se répète des choses comme ça, si bien qu'on ne les remet plus en doute et qu'on fait nos choix de vie grâce à ça. Donc attention, c'est super utile, mais ça peut être très dangereux. Donc moi, la première chose que j'ai faite, c'est de me challenger et de dire « Ok, ils me disent tous que c'est trop tard, ils me disent tous que je n'arriverai jamais en équipe de France, on verra. » Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris conscience que je n'étais pas bonne, au niveau international, que je ne m'entraînais pas assez. Et je me suis dit, où soit je leur donne raison, où soit je change. Et je suis partie à la Roche-sur-Yon, et je suis passée de un entraînement par semaine à quatre à cinq entraînements par semaine. J'ai commencé à m'entraîner avec les garçons. Ça, c'était une épreuve, parce que toujours pareil, il n'y a pas confiance en moi, peur de déranger, peur d'être nulle, de les gêner, qu'ils se moquent. Je vous dis ça comme ça, vous pouvez vous dire n'importe quoi, mais moi, je le vivais vraiment comme ça. Donc je me suis fait violence, je me suis fait violence pour aller m'entraîner avec les garçons. Et donc je suis passée à quatre à cinq entraînements par semaine. J'ai commencé à faire du physique, à fond, à fond, à fond. Et donc en une année, normalement, je faisais 50 entraînements en moyenne, et là je suis passée à 200, à 250 entraînements par an. Donc en gros, en une année, je faisais quatre ans de hockey. Et c'est ça qui m'a un peu sauvée. Et je le faisais, mais sans me dire, de regarder si j'étais appelée en équipe de France ou pas, je me suis dit, c'est le programme, fais-le et tu te laisses une chance. Un an et demi après, pour la petite histoire, je travaillais pour Decathlon. J'étais en CDD à la caisse, parce que les études, ça se passait mal, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Donc j'avais arrêté en plein milieu et j'étais partie à Decathlon. Et avant d'embaucher, l'entraîneur national qui m'appelle et qui me dit, j'ai vu tes progrès, t'as bien bossé, je t'appelle, on fait un test. Donc là, autant vous dire, la journée de travail à la caisse de 10 heures, elle est passée super vite, des étoiles dans les yeux toute la journée. J'ai dit à personne que j'avais été prise en stage d'équipe de France, parce que j'avais un peu honte. Je me disais, ils m'ont toujours dit que je ne pouvais pas y aller. Donc peut-être que je ne mérite pas, peut-être que c'est un coup de chance. Donc c'est mon mari, à l'époque, c'était mon copain, qui l'avait dit pour moi, parce que moi, je n'arrivais pas à le dire, j'avais honte d'être appelée. Et j'arrive en équipe de France, deuxième claque. Là, les filles, à un niveau incroyable, physiquement, j'étais à la cave, même si j'avais travaillé, je revenais loin, parce que j'étais incapable de faire une pompe, un squat, c'était assez catastrophique. Et on a fait des tests physiques, et pour la petite histoire, c'était des tours de terrain. Et à la dernière série, j'avais tellement une mauvaise technique de patinage et de physique, que je me suis même fait doubler par un gardien de but. Un gardien de but, ok, il a un matos qui fait 10 kilos de plus, super encombrant, et là, c'est franchement la honte. C'est vraiment... Voilà. Donc l'entraîneur a été cool, il en rigolait, et il m'a laissé une chance. Et moi, ma force, c'était que je travaillais beaucoup et que j'étais un peu une guerrière sur le terrain, et il a parié sur moi. Donc j'ai continué à travailler, à travailler, à m'entraîner plus dur. Tous les étés, j'étais sur les parkings, en train de filmer sur mon patinage, analyser les vidéos, corriger mon geste, pour essayer de rattraper le patinage des jeunes filles qui avaient commencé à 5 ans et moi à 14. Et c'est comme ça que j'ai progressé. Les trois premières années de l'équipe de France, beaucoup de sacrifices. Je vivais très loin de ma famille, je ne les voyais jamais, je ratais tous les événements. J'avais repris mes études, tous les potes, ils sortaient tous les soirs, aller boire des bières, etc. Tout le monde avait son appart, c'était un peu la liberté. Moi, je n'y allais pas. Moi, je n'y allais pas, j'allais à l'entraînement et mon fil de directeur, c'était de me dire la seule clé, c'est le travail. Ma croyance, c'était que pour y arriver, il fallait travailler dur et discipliné. Donc, cette croyance-là m'a servi. Je me souviens, même mes potes me disaient « Mais tu n'as pas de vie, tu passes ta vie à t'entraîner, tu n'as pas de vie. » Et pour moi, si c'était une vie d'aller s'entraîner, c'était quelque chose. Et pendant trois ans, en équipe de France, j'étais appelée, mais j'avais surtout un rôle de remplaçant. On me faisait jouer les matchs faciles ou quand ce n'était pas trop dangereux. Ça, c'était dur aussi parce que tu te sacrifies toute l'année, tu fais tous tes choix de vie pour les championnements en espérant être appelée. Donc, c'est déjà une fierté d'y être. « Tu acceptes ton rôle, mais tu en veux plus. » Et donc, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Et à force de travail, on s'est rendu compte que j'avais développé des qualités à l'arrière. Et là, je suis passée arrière. Avant, j'étais attaque. Et du coup, je suis passée de jouer ce qui ne joue jamais à jouer ce qui ne joue tant. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai pris beaucoup de temps dans l'équipe de France. Je suis devenue capitaine de l'équipe de France aussi. Et au final, je suis arrivée à faire huit championnats du monde. On a gagné deux médailles de bronze. Et en Italie, ça, c'était un événement de ouf. On est arrivés, on était en quart de finale contre les Italiennes chez elles. Elles gagnent 1-0 jusqu'à 15 secondes de la fin. Donc elles, elles étaient déjà en demi. Et moi, qui étais joueuse à l'époque, pas du tout confiance en soi et tout ça, qui ne jouait jamais, l'entraîneur me met sur le terrain sur la dernière minute de jeu. Et là, il se passe des choses qui se passent des fois dans le sport qui sont magiques et qu'on ne peut pas expliquer. On y croit, on y va jusqu'au bout, on se bat. Je vais gagner un palais dans le coin. J'ai ma collègue qui m'appelle Dando. Alors les entraîneurs, ils ne vous disent jamais de faire des passes à l'aveugle sans regarder. Je savais qu'il restait moins de 15 secondes, donc passe à l'aveugle. Elle shoot un arc, égalisation, on part en prolongation. Et là, on savait qu'on avait écrit quelque chose de fort et qu'on allait aller loin. Et on avait gagné la médaille de bronze, chose qui n'était pas arrivée à l'équipe de France depuis pas mal de temps. Donc ça, c'est un petit peu l'histoire. Et au final, elle s'est plutôt bien finie parce que j'ai réalisé plus que mes rêves. Mon objectif, c'était de mettre juste une fois le maillot de l'équipe de France. Au final, j'ai fait 8 mondiaux. Mais ce qui m'a permis d'arriver là, c'est pas... En fait, quand j'ai démarré et que quand j'étais dans ma chambre, que j'avais 15 ans et que je regardais les posters de mes héros, je ne me suis pas dit « Ok, il faut que j'arrive à 8 championnes du monde, il faut que j'arrive à être en équipe de France, il faut que j'arrive à être capitaine. » Je ne me suis pas dit tout ça. Sinon, ça ne marche pas. Je me suis juste dit « J'ai un rêve. Il faut que j'ai un plan. » Donc j'ai un plan et ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer à la semaine, qu'est-ce que je dois faire chaque semaine, de chaque mois, de chaque année et sans jamais regarder le résultat. Parce que sinon, j'aurais arrêté. Parce qu'au bout d'un an, vous avez fait des sacrifices, vous avez fait 200 entraînements. Ok, vous êtes un peu championne du monde, c'est déjà génial et vous restez sur le banc. Votre famille qui n'a pas d'argent, elle est venue vous voir et vous n'êtes pas monté sur le terrain. Et quand vous montez sur le terrain, vous étiez un peu nul. Pas trop, mais un peu quand même. J'aurais arrêté 100 fois. Et donc, en fait, la première chose, peu importe le projet que vous avez, ça va être ça. Ça va être, ok, j'ai peut-être un rêve, ça me prendra du temps, mais il faut que je sois patient. En fait, le problème de l'humain, c'est qu'on veut du résultat tout de suite et ça ne marche pas. Et on regarde plus la destination que le chemin en lui-même. Et en fait, ce qui est important, c'est le chemin. Et parce que tout ce que vous allez vivre, même si vous n'arrivez à la destination, c'est ça qui va vous rendre plus fort. Vous allez faire des suprits de connaissances, vous allez vivre des émotions que vous n'aurez jamais vécues avant et c'est vraiment ça qui compte. Et donc ça, c'est vraiment le conseil que je peux donner. C'est trouver aussi du plaisir et des avantages dans toutes les tâches les plus dures que vous allez devoir faire pour arriver à votre projet. Exemple, physiquement, j'étais incapable de faire une pompe. J'étais incapable de tenir sur le terrain des chiffres depuis 30 secondes. OK, on rentre sur le terrain, on joue 45 secondes, une minute selon l'intensité du match et on change. Et après, c'est la deuxième ligne qui va, etc. Et moi, l'entraîneur, mon premier mondial, il avait dit bon, on sait que Marina ne tient pas physiquement, elle va faire un chiffre de 15 secondes, donc on est prêt à la changer. Donc, j'étais une force pour l'équipe pour plein de qualités, mais j'étais aussi un gros handicap parce que physiquement, j'avais du mal à tenir la route, notamment aussi à cause de mes lacunes techniques. Et tout ça, pour vous dire, qu'au final, en travaillant à chaque fois, à chaque fois, je me suis dit OK, je suis née physiquement, je sais que j'ai une séance de fractionnée à faire. J'habite à Grenoble, il fait moins de degrés, il a neigé, il fait froid, il pleut, je vais me taper 10 heures de travail au magasin, je n'ai pas envie d'y aller, mais je vais trouver un avantage. Je suis une grosse gourmande, j'adore manger, mais j'ai envie d'avoir la ligne, donc au pire, aller faire le fractionné, ça va me faire brûler des calories. Je sais qu'à chaque fois que je fais une séance, je suis très fière de moi, je sais que je pourrais cocher ma case, comme quoi j'ai fait l'entraînement et le dire au préparateur physique. Et je sais qu'à la fin, dans deux mois, quand j'aurai les tests, je n'aurai pas de rurier. Et en fait, c'est même dans les tâches les plus dures, on peut trouver des avantages et du plaisir en étant fière de soi. Et il faut accepter cette part-là. Si c'était hyper facile, tout le monde le ferait. Donc ça, c'est la première chose, la patience, je l'ai déjà dit. et pour moi, c'est vraiment ce qui a été les éléments clés de la réussite. Et moi, quand on vous dit qu'il faut absolument avoir confiance en vous pour réussir, c'est pas vrai. Moi, là, je vous parle parce que je suis dans mon truc, mais c'est hyper compliqué pour moi d'être là. Et encore, j'ai fait un grand pas, mais je n'ai jamais eu confiance en moi. Dès qu'il y avait un inconnu dans la pièce, je m'écrasais, je ne parlais pas. Ça a été compliqué. Et me dire que moi, j'étais capable de faire des championnats du monde. Jamais de la vie, j'y pensais, mais j'étais passionnée. Je me suis dit, entraîne-toi, ça t'apportera forcément des choses positives. Et si tu n'es pas en équipe de France, tu auras vécu de belles émotions et c'est ça qui compte. Et donc, si vous avez un projet qui soit personnel, professionnel, peu importe ce que c'est, dites-vous ça. Vaut mieux que ça prenne dix ans que ça n'arrive jamais. C'est vraiment le plus important, en fait, d'en faire un tout petit peu tous les jours et de voir le positif dans tout ça. La dernière chose, c'est accepter l'échec. L'échec, si on n'accepte pas l'échec, on ne peut pas y arriver. Alors, il y a une citation qui dit, il n'y a pas d'échec, en gros, soit j'apprends, soit je gagne, soit je perds, soit j'apprends. Je n'aime pas trop cette citation parce que l'échec, il est là. L'échec, il est là et quand ça nous arrive, on le vit. Donc, j'apprends, non, sur le coup, je suis dégoûtée et j'ai envie d'abandonner et je le vis comme un échec. Mais en fait, à force de faire du développement personnel et d'écouter des conférenciers, quand j'écoute leur histoire, ils se sont plantés mais dix mille fois et leur arrivait les pires galères du monde et c'est ce qui fait que quand ils parlent, c'est super beau et on se dit, mais ouais, allez, je peux le faire. Donc, du coup, en fait, maintenant, à chaque fois qu'il m'arrive un truc négatif, ok, sur le coup, je le vis comme tout être humain, pas forcément facilement, mais je me dis, cool, là, là, j'approche de mon objectif, attention, j'arrive. Et des galères, j'en ai eu plein et surtout, plutôt en termes d'émotion. Moi, je suis quelqu'un, en tout cas, à l'époque, je voulais être aimé tout le monde, un peu candide, je ne supportais pas l'idée qu'on ne m'aime pas et plus vous en faites, plus vous réussissez, plus vous inspirez des gens et plus, voilà, vous accompagnez, vous recevez de l'amour mais plus il y a de jalousie aussi. Et quand je suis arrivée à Grenoble, je me souviendrai toujours, il y avait un joueur cadet, c'était dans ma période où j'étais dans les trois premiers championnats du monde, où je n'étais pas encore très fort techniquement et pas encore douée, enfin, pas trop, et il a dit, oh là là, mais cette fille-là, j'arrive à un stage, un jour, il y a une joueuse qui m'a appelée, qui m'a dit qu'elle te trouvait le bidon et que toi, tu as failli la tester. Wow, ok. Et bien pour la petite histoire, le garçon qui avait 17 ans 3 ans auparavant, il me disait qu'il était la meilleure arrière, qu'il était fan et il m'a demandé un autographe. Vous voyez, ça change, il y a 10 ans, je me faisais doubler par la gardienne de but, quand je suis retournée à ce tournoi aux Etats-Unis, il y avait un concours de vitesse et un concours de pénalty. Certes, tout le monde n'était pas inscrit, mais il y a 10 ans, je vais gagner et là, j'ai gagné. Et ce que je fais, c'est merveilleux. Non, c'est juste que si on fait les choses, si on s'accroche, la vie, elle nous récompense toujours. Même si on se dit qu'on ne peut pas réussir, même si on se dit qu'on n'a pas confiance en soi, même si on a les pires conditions du monde, tout est possible. Et ça, c'est un petit peu mon message. Et j'ai vécu la même chose en tant qu'entraîneur. Aujourd'hui, je suis entraîneur national de l'Iran et mes débuts d'entraîneur, j'ai été forcée de commencer, je ne voulais pas entraîner, je m'en sentais incapable. Mais en fait, je suis partie avec mon mari vivre en Espagne pour, j'en avais marre du championnat français, j'avais besoin de progresser, de pousser mes limites, de sortir ma zone confort. Du coup, on a décidé de partir en Espagne. On ne parlait même pas un mot espagnol. J'étais incapable de dire hola, mais il y a mon marina. J'étais impossible. Servez ça, mais pas plus. Et du coup, on est arrivés en Espagne et il fallait que je trouve un travail, il fallait que je puisse me nourrir. Sauf que je ne parlais pas espagnol, je n'avais pas envie de faire de la plonge dans les restaurants. Et mon clan m'a dit « Entraîne les enfants, même si tu ne l'as jamais fait, entraîne. » En fait, j'ai démarré comme ça et j'ai un peu reproduit le même parcours que dans le sport en me disant « Tu vas avoir des galères, tu vas avoir des parents qui vont te dire que ce que tu fais, ce n'est pas bien, etc. » Mais continue. Et je me suis pris de passion pour le truc et de fil en aiguille, je me suis dit « Tiens, maintenant, je vais créer une association pour développer le hockey féminin en France. » Et j'ai emmené la première année, il y a trois ans, douze filles à ce tournoi. Parce que moi, ce tournoi, c'est ça qui a été le déclif dans ma carrière de sportif de haut niveau. Et la deuxième année, j'ai emmené 30 personnes et la troisième année, je pars avec 30 gamins, garçons et filles. On part cet été à Chicago faire ce tournoi. Et pour la petite histoire, ces petites, elles mériteraient autant d'être là que moi. Parce que la plupart, elles voulaient arrêter. Parce que quand on est une fille et qu'on joue au hockey, on est isolé en club. Bien souvent, on n'a pas d'équipe féminine à proximité. Quand tu es ado, fille, garçon, des fois, c'est un peu compliqué. Surtout dans un sport qui, à l'époque, était un peu macho, mais beaucoup moins aujourd'hui. Vraiment, vraiment, les filles sont vraiment acceptées partout, en tout cas dans les gros clubs. On peut même jouer dans les championnats garçons. Moi, je joue dans la deuxième division hommes. J'ai une amie qui s'appelle Marina qui est une des meilleures techniquement, qui joue en élite. C'est la seule femme qui joue en élite homme en France. C'est le meilleur championnat du monde, le championnat de roller hockey en France. Il m'a 5 minutes. Je vais faire vite. tout ça pour vous dire que ces petites-là, elles étaient prêtes à arrêter le roller hockey et d'avoir juste un tournoi avec une équipe fille de jeu pour la première fois avec des filles. Elles se sont dit mais c'est ça le roller hockey, c'est dingue, je peux vivre des rêves, je peux vivre des aventures folles. Et maintenant, elles ont commencé à travailler physiquement, à s'entraîner un peu plus dur. Et une d'entre elles, elle s'appelle Chloé. Moi, c'était mon dernier championnats du monde en septembre l'année dernière. Elle, c'était son premier et elle m'a dit « Moi, si je n'avais pas eu fait ce tournoi-là, j'aurais arrêté le roller hockey et aujourd'hui, je suis en équipe de France. » Et c'est pour vous dire qu'en fait, la vie, des fois, ça tient une bonne voie et s'en fiche, si on se ponte ou pas, ce n'est pas grave. Il faut essayer. Et voilà. Et puis, fil en aiguille, je suis arrivée en train d'un national d'Iran, une des plus belles aventures humaines de ma vie. Là, pareil, croyances que l'on m'a dit « Ne va pas là-bas, c'est dangereux, il traite mal les femmes, j'en sais rien. » Toutes ces histoires-là. Et je suis arrivée, j'ai été traitée comme une princesse, beaucoup d'amour, des gens passionnés de hockey et j'ai certainement vécu l'une des plus belles histoires de ma vie. Donc, n'écoutez pas trop les gens, faites-vous confiance, mettez un peu des fois en doute ces croyances qui sont autour de vous, essayez de les capter. Et ouais, mon message, je ne sais pas, si moi je l'ai fait, tout le monde peut réaliser ses rêves. Et il n'y a pas de rêve plus beau que d'autres, c'est vraiment personnel, c'est en fonction de qui on est. Et franchement, français, il n'est jamais trop tard et tout le monde est capable. Voilà, c'était mon message et merci beaucoup de m'avoir écouté en tout cas. Applaudissements Applaudissements